Yo Bakayalo Konoyalo, et oui on se retrouve pour le chapitre 16 de Dragon Ball Kakumei. Si tu es arrivé ici par hasard sur cette vidéo et que tu ne connais pas Dragon Ball Kakumei, et bien Dragon Ball Kakumei est un fan manga fait par des fans pour des fans. Et tu peux regarder ça gratuitement sur le site de Manga Draft, le lien est en description. Si tu as la flemme de lire, je te mets également la playlist en description. Comme ça, tout comme cette vidéo, tu pourras regarder tous les chapitres en version animée par mes soins. Et bien évidemment, je sais très bien que ceux qui connaissent, et bien ils veulent voir le chapitre 16, et bien let's go les amis ! Cela fait maintenant 5 mois que Majin Buu est coincé dans le royaume des démons, et 6 mois que le grand prêtre a gelé l'univers 0. N'ayant pas conscience de comment revenir dans l'univers 7, il passe du bon temps et s'empiffre de friandises. Et au milieu des bonbons, on peut apercevoir la machine qui a téléporté Majin Buu dans le monde des démons. Et Buu qui regarde la machine, c'est ce bidule qui m'a amené ici, mais je sais toujours pas ce que c'est. Et le regard de Majin Buu qui se remplit de tristesse, malgré les bonbons, Buu qui ressent un vide. Où est Satan ? Et quelqu'un qui intervient. J'arrive enfin à t'approcher Majin Buu. Et un démon qui se retrouve devant Buu. Il a de longues oreilles, la barbichette, il est armé d'une arme de quilles, de griffes et d'une petite veste. Et Majin Buu qui se demande, t'es qui toi ? Tu ne ressembles pas aux autres que j'ai transformé en sucrerie ? Et le démon qui se présente. Archiduc est mon titre, mais Treguna suffira largement pour toi, Majin Buu. Et Buu qui a la veine au visage. Je ne comprends pas, mais je sens de la malveillance en toi, tout comme les autres. Et Satan m'a dit de m'occuper de tous ceux qui semblent malveillants. Alors transforme-toi en nougat ! Et Buu qui arme son antenne, qui se met à briller. Mais Treguna qui l'interrompt. Attends ! Treguna qui lui dit, tu te trouves dans le royaume des démons, et j'en suis un bien sûr. Il est donc convenu que de la malveillance s'échappe de mon aura. Mais tu es un démon toi aussi. Pourtant tu as bon fond, n'est-ce pas ? Et Majin Buu qui l'analyse. Hum, c'est vrai. Buu à bon fond. Qu'est-ce que tu me veux alors ? Et on a une image qui illustre les actes de Majin Buu. Cela fait 5 mois que des démons primaires essayent de t'approcher calmement. Et que tu déchaînes ton rayon transformateur sur ceux-ci pour te nourrir. Mais tu as l'air d'avoir transformé tous les démons de la zone, voire au-delà. Et Treguna qui se penche en avant et se soumet. Alors notre souverain m'a demandé d'aller te chercher directement. Et me voici. Et Majin Buu qui se met à sourire. D'accord. Majin Buu qui tend la machine vers lui. Tu sais ce que c'est ? Treguna qui explique, eh bien je ne suis pas scientifique. Mais nous avons un paquet d'individus sûrement capables de déceler les secrets de cette technologie. Majin Buu qui lui explique, c'est avec lui que je suis venu ici. Et je crois que Satan s'inquiète. Alors suis-moi Majin Buu. Pendant ce temps, dans l'univers 6, dans un bâtiment qui a une apparence assez spéciale, Hit qui regarde de travers quelqu'un et demande. Bien réveillé ? Voilà ce qu'il t'en coûte d'avoir la prétention de t'en prendre à plus fort que toi, Frost. Et Frost qui a repris sa forme restreinte et qui est assis dans un siège volant. Me voilà réduit à cet état maintenant. Et Hit qui constate. Tu as naturellement repris ta forme restreinte, sûrement pour t'économiser. Et tu es resté 5 mois dans le coma. Autant te dire que c'est la dernière fois que je veux avoir affaire à toi. Et Frost qui respire avec un masque à oxygène. Tu m'as pourtant conduit ici alors que ma tête est mise à prix. Tu aurais pu m'amener aux forces spéciales de Sadala ou aux autorités de l'ordre galactique. Et tu ne l'as pas fait. En voilà une surprise. Mais Hit qui détourne le regard vers la fenêtre et demande. Sais-tu où l'on se trouve Frost ? Et Frost qui est surpris. Il regarde par la fenêtre et découvre sa planète d'origine. Planète Frost 586. Et Frost qui reste figé devant la vitre. Maudit sois-tu Hit. Hit qui lui répond. Je ne te livrerai à personne car personne ne m'a engagé pour le faire. Je ne considère pas valoir plus que toi au vu de ce que j'ai commis par le passé. Alors ce n'est pas moi qui te livrerai aux autorités. Et Hit qui prend la pose du penseur. Cette planète tu l'as laissé à l'abandon. Après avoir organisé des scènes de piraterie sur l'entièreté de sa surface. Tu as par la suite fait croire à ses habitants que tu les avais sauvés de leurs ennemis. Étant en réalité tes propres complices. Tu as laissé les habitants de cette planète dans la misère la plus totale. Après t'être rendu compte qu'elle ne valait pas un clou. Et ils sont maintenant au courant de ta présence ici. Ils n'attendent qu'une chose. Que tu te réveilles pour te faire payer tout ce que tu leur as fait subir. Et Frost qui s'énerve. Et qui tire une boule d'énergie qui part droit en direction de Frost. Mais Hit qui arrête le temps et se retrouve derrière Frost. Tu n'es pas le seul à être rongé par un besoin de vengeance. As-tu l'impression que la tienne est plus légitime que la leur ? Et Hit qui poursuit. Je t'ai montré que j'étais plus fort que toi. A toi de me montrer que ton discours en vaut la peine. Ensuite j'y réfléchirai. Frost qui grince des dents en repensant à ses paroles du passé. Tu sais, toi et moi on n'est pas si différents. Je sais ce que ça fait d'être forcé à entrer dans un moule. C'est d'ailleurs pour cela que mon espèce ne se laisse faire en aucun cas. Je te dis tout ça parce qu'on dirait presque que tu n'aimes pas ton métier. Voir même ta vie peut-être. Et Hit qui disparaît sous les yeux de Frost. La peur qui envahit alors le visage de Frost. Et merde, qu'est-ce que je devrais faire ? Ils savent que je suis sur cette planète. D'accord, mais savent-ils où je me trouve exactement ? Raaah, rien à foutre. Je vais tous les faire l'agenouiller devant moi. Et je détruirai leur misérable planète en guise de remerciement. Voilà. Mais Frost qui reprend ses esprits. Mais à côté, je risque d'attirer l'attention des autorités de l'ordre galactique. Et au vu de ce que m'a dit cet enfoiré de Hit, si je veux pouvoir accomplir ma vengeance, je vais devoir lui prouver que je peux aller au bout de mes convictions. Univers 7. Royaume des démons. Majin Buu qui suit Treguna. Treguna qui est impressionné. C'est en tout cas un honneur d'être en compagnie du grand démon Majin Buu. Te voir durant ces mois écraser les espèces primaires se jetant sur toi sans ne laisser paraître la moindre trace de fatigue fut impressionnant. Et Buu qui lui répond Buu dort quelques secondes et est ressourcé pour longtemps. Et Treguna qui est surpris. Quelques secondes ? Eh bien. Et Buu qui l'interpelle. Dis. Buu qui demande. Ton souverain, ça se mange ? Et Treguna qui est mal à l'aise. Quoi ? Non. Il est le dirigeant de ce royaume. Et Treguna qui le décrit. Supérieur aux espèces primaires de ce monde qui sont à la fois des engences et des êtres artificiels. Nous autres, nobles du royaume des démons, sommes issus du même arbre à fruits que les Kaioshins. Tu as eu affaire à eux il me semble. Et Buu qui se souvient du Dai Kaioshin. Kaioshin ? Oui. Et Treguna qui explique. A notre émergence, nous sommes destinés à devenir des Kaioshin. Mais il semblerait que notre existence, à nous autres démons, soit reliée au niveau de vie global de l'univers dans lequel nous naissons. Plus le déséquilibre entre création et destruction se corse, plus il est probable que des fruits se corrompent, donnant naissance à des Makaios. Je suis moi-même issu d'un de ces fruits corrompus. Tout comme Dabra, l'ancien roi des démons que tu as tué. Et Treguna et Majin Buu qui se dirigent vers une grande tour, nous y voilà. C'est énorme. Treguna qui explique. Notre souverain se trouve au sommet de cette tour. Mais il voulait que tu montes les étages et affronte nos combattants s'y trouvant avant de le rencontrer. Et Buu qui tend le robot et demande. Si je les bats et que je rencontre souverains, tu feras en sorte que ça soit réparé ? Et Treguna qui confirme. Je donnerai l'ordre à tous les scientifiques de ce royaume de se pencher sur cet objet. Et Buu qui a un sourire sournois. Il balance alors une boule d'énergie en plein sur la tour qui commence à s'effondrer. Et Treguna qui est complètement pris au dépourvu. Treguna qui commence à réaliser. Tu viens de tout détruire ! Nos combattants les plus importants sont maintenant ! Et Treguna qui déprime complètement. Mort ! Voilà, c'est fait ! Mais et Buu qui se demande. Pourquoi ça ne tombe pas ? Et la tour qui s'effondre entièrement. Excepté un Buu qui flotte dans les airs. Et bien, Buu qui regarde le sommet de la tour. La gravité n'a pas toujours son mot à dire en ce bas monde. Imagine Buu qui fonce pour rejoindre le sommet. Il entre alors dans un dôme qui rappelle le vaisseau de Babidi. Il regarde dans tous les sens pour trouver le maître des lieux. Et une voix qui l'interpelle. Quel heureux événement de te voir aujourd'hui parmi nous. Et une ombre maléfique qui sourit. Imagine Buu ! Et une silhouette qui commence à sortir de l'ombre. Oh, c'est toi souverain ! Et on peut apercevoir un souverain qui se présente devant Imagine Buu. Il est tout petit et il ressemble à un gnome. Malgré tout, il tient un grand sceptre qui démontre sa supériorité hiérarchique. Je me nomme Iggitus. Et je suis en effet le souverain absolu de ces lieux. Autrement appelé Makayoshin. Et Buu qui le reconnaît tout de suite. Ah, mais je te connais toi ! Et Buu qui se souvient. Je sais, tu étais avec Bibidi je crois. Et Iggitus qui est étonné. C'est impressionnant. J'ai en effet eu des liens avec le sorcier Bibidi. Il y a de cela plusieurs millions d'années. Et Buu qui commence à s'énerver. Alors c'était ton ami ? Mais Iggitus qui répond. Certainement pas. Bibidi était un sorcier égoïste en quête de contrôle sur le monde. Simplement, il s'est rendu compte de l'existence d'une sorte de singularité malsaine au fin fond de l'univers. Et de l'énergie qui se concentre en un point. L'incarnation du mal qui semblait prendre forme. Mais tu n'étais à ce moment, semblerait-il qu'un concept qui se nourrissait de toutes les mauvaises énergies autour de lui. Et dans le passé, Bibidi qui faisait ses bails en compagnie d'Iggitus. Je vais lui donner forme. Ma mission était de te récupérer et de te ramener ici. Tandis que lui donnerait vie au concept que tu étais. Et on peut apercevoir la naissance de Majin Buu qui sort du cocon. Il s'est passé exactement ce qu'il attendait. Et une fois que tu as pris vie, toi Majin Buu, qui d'ailleurs ne ressemble pas du tout à ce que j'ai pu observer à cette époque. Et c'est ainsi que Buu et Bibidi partent ensemble. Tu as explosé de rage et détruit 80% de cet endroit. Ainsi, Bibidi en a profité pour partir avec toi. Et on peut apercevoir le M se fixer sur le front de Dabra. Et comme si tout cela ne suffisait pas, c'est son alter ego, Babidi, qui a eu le culot de revenir ici et de forcer Dabra à se faire corrompre. Et Iggitus qui ferme les yeux. Alors non, crois-moi, il était tout sauf notre ami. Iggitus qui s'aperçoit que Buu n'écoute pas et qu'il mange des pop-corn. Et Iggitus qui est dégoûté, il ne m'écoutait pas. Iggitus qui reprend son air sérieux. Là où je veux en venir, c'est que maintenant que tu es là et de par la guerre qui se profile à l'horizon, je veux que tu sois notre cerbère, notre âme ultime. Qu'en dis-tu mon grand ? Imagine Buu qui tend le robot vers lui. Buu qui propose, je veux que tu répares ça. Trigutrut m'a dit que tu vas me le réparer si je t'aide. Et Trigutrut qui explique, c'est l'objet qui lui a permis de venir jusqu'ici. Il semblerait que ce soit une destination aléatoire et que sa venue est purement due au hasard. Buu qui commence à s'impatienter. Je veux parler à Satan. Et Iggitus qui demande, si nos scientifiques réparent ton téléporteur, considérerais-tu ma proposition ? Et Buu qui accepte. Si je peux revoir Satan, alors d'accord ! Et Iggitus qui est satisfait. Parfait. Il récupère le robot de Buu et le confie à Triguna. Triguna amène cet objet à la zone scientifique. Bien. Et Iggitus qui dévoile ses plans. Vois-tu, Imagine Buu, j'ai connu autrefois la progénitrice de ces gens qui siègent au-dessus de tout. Et je suis persuadé qu'elle voudra nous enrôler. Nous et tous les autres royaumes des démons des univers. Et Iggitus qui se remémore l'ancien Imagine Buu. Cela dit, tu semblais beaucoup plus dangereux sous ton ancienne apparence. Mais je crois savoir quoi exploiter chez toi pour te permettre de devenir plus fort. Et Buu qui est perplexe. Iggitus qui lui tire un grand sourire. Je pense que tu es au courant de ta capacité d'absorption. Planète Frost 586. Frost qui sort du bâtiment. Il rencontre une ombre sur son passage. Un passant. Je vais faire comme s'il n'y avait rien. Et on peut apercevoir quelqu'un qui ressemble à It. Et Frost qui est surpris. Il lui ressemble. Et Frost qui poursuit son chemin. It qui contemple la scène au loin. Et une silhouette qui surgit de derrière lui. Alors le voilà enfin. Et une femme qui a une physionomie aquatique. Qui demande. Et tu es sûr que ce type est capable de faire quoi que ce soit ? It qui réfléchit. Comment en être sûr ? Mais bon, je suis plutôt serein. Et la mystérieuse femme qui dit. It, nous avons fait appel à toi. Car nous sommes plus ou moins certains que ta réputation te précède. Mais faire venir cet homme qui nous a fait tant de mal. Mais It qui est sûr de lui. Je ne vois pas comment il pourrait nous sauver. On parle tout de même d'une éruption solaire si puissante. Qu'elle pourrait nous réduire tous ensemble en quelques secondes. Aie confiance. Et Frost qui grince des dents. Roh et puis. J'ai juste à partir d'ici en fonçant droit vers l'espace. Si cet imbécile ne veut pas m'apprendre quoi que ce soit. Alors je me vengerai par mes propres moyens. Tant pis. Et Frost qui s'en va en volant. Et pendant qu'il s'enfuit tranquillement en souriant. Il reçoit un coup en plein dans les côtes qui lui fait cracher du sang. Et c'était It qui lui avait mis un coup de poing. It qui le regarde de haut et lui donne un avertissement. Je t'ai prévenu Frost. Je n'ai visé que ton rein. La prochaine fois ton coeur finira en charpie. Et It qui le menace du regard. Je te vois. Je te suis. Peu importe ce que tu tenteras de faire pour t'enfuir. Je te stopperai. Compris. Et Frost qui est en pleine souffrance. Crevure. Cet homme te ressemblait. Où suis-je bordel ? Et une puissance qui transperce le corps de Frost. Cette énergie. Cette force. Qu'est-ce que ? Et It qui se fait également submerger par cette puissance. Une telle intensité à une distance pareille. C'est impensable. Une vague d'énergie monstrueuse parcourt l'ensemble de l'univers 6 en quelques fractions de secondes. Aucune créature de l'univers lorsqu'elle est touchée par une telle énergie n'échappe à cette peur. Qui dévore tout et plonge dans un abîme d'angoisse insondable. Et en un clin d'œil. Planète Sadala. La rage d'un Saiyan résonne d'un fracas assourdissant. Jusqu'au cœur de toute forme de vie. Même à plusieurs années lumière de la planète Sadala. Ici l'équipe Dragon Ball Kakumei. Bonne année à tous. Le tome 4 débute maintenant. Le rythme fut compliqué pour le tome 3. Mais nous avons pris le mois de janvier pour trouver une nouvelle organisation bien plus agréable. Merci à vous pour tous les messages de soutien que vous nous envoyez chaque jour. Pour n'importe quelle question au sujet des précommandes. Veuillez nous contacter à tomdbk.gmail.com Ou sur nos réseaux respectifs. Afin de ne pas casser le rythme. Nous découperons les chapitres qui viennent en chapitres de 20 pages. Qui sortiront tous les 15 jours. Nous adopterons cette logique quinzomadaire lors des combats à haute intensité. Dragon Ball Kakumei est une oeuvre destinée à nous entraîner. Nous autres auteurs. Alors c'est le parfait outil pour tester des choses. Profitons du fait que nous ne sommes contraints à aucune supervision éditoriale. Et voyons ce que les lecteurs nous disent. Alors on se dit rendez-vous le 10 mars 2023 pour le chapitre 17. Restez connectés. L'équipe Dragon Ball Kakumei. Darkoz, youtuber. Darkoz, créateur du projet. Scénariste, porte-parole. Poisson Labo, Instagram, Poisson Labo. Dessinateur, storyboarder, graphiste. Rinko, twittos, rinko, dbk. Scénariste, superviseur, lettreur, version anglaise. Et les amis, c'est déjà fini ! Bon comme d'habitude si tu veux savoir ce que j'ai pensé de ce chapitre. Et bien je te mets le lien en description. Oui il s'agit de ma review. Mais comme tu le sais déjà. J'attends avec impatience que Broly explose sa rage et qu'il explose cet ennemi. Allez sur ce je te dis donc à plus dans le bus. Ou plutôt à plus tard dans le car. Ou plutôt à bientôt dans le bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501